En fait, l'objectif de notre communiqué ou tribune commune qui regroupe trois organisations, CGT, Education 06, Solidaire 06 et FCPE 06, c'était de dénoncer finalement l'utilisation et l'instrumentalisation par des politiques, l'utilisation, l'instrumentalisation de nos enfants sur des faits qui finalement étaient gérés correctement dans les établissements. Ils en ont fait un événement national et ça n'aurait jamais dû être le cas. Mais même si ces faits ont été gérés par les établissements, est-ce que pour autant ça ne les rend pas inacceptables comme le dit le maire de Nice ? Alors inacceptables, oui, si on se réfère au principe de la laïcité, mais ceux-ci doivent être gérés par les équipes pédagogiques, par l'institution, et ça a été fait très bien. C'est-à-dire que l'ensemble de ces histoires, qui se sont passées quand même sur plus d'un mois et demi, ce qui nous questionne sur la temporalité de cette communication médiatique, ont été gérées parfaitement avec pédagogie, avec bienveillance, en prenant en compte l'âge des enfants concernés, ce qui est la moindre des choses dans le système éducatif. Et donc le caractère inacceptable ne rend pas pour autant obligatoire la médiatisation inacceptable et l'instrumentalisation politique de ces faits. Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots ce qui s'est passé ? Dans trois écoles, un collège, un lycée ? Alors dans les écoles primaires, on a eu affaire à des prières organisées par des groupes de jeunes sous la forme plutôt d'un jeu. Et on a eu un appel à faire une minute de silence pour le prophète Mahomet. Et dans les établissements scolaires, il y a eu le port du Nabaya. Et dans l'autre établissement scolaire, l'autre collège, on a eu, d'après les échos qu'on a, une prière qui a été faite. Comment il faut traiter ces événements comme des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ? C'est un peu ce que dit des événements isolés, c'est un peu ce que dit la rectrice, Natacha Chico. Oui, tout à fait. En tout cas, la rectrice indique avoir pris toute la mesure de ce qui lui avait été signalé. Et on se retrouve quand même sur les écoles élémentaires. Enfin, je rappelle, écoles élémentaires, des enfants de 9 ans qui simulent une prière. Donc pour vous, ce sont de simples jeux d'enfants ? C'est des jeux d'enfants. Après, ça ne veut pas dire que nous ne prenons pas la mesure d'une problématique certainement plus générale. Par contre, il y a des réponses adaptées qui sont apportées, à savoir une discussion, une explication du sens de la laïcité. La laïcité, ça n'est pas exclure, stigmatisée. Et la réponse, elle devait être celle-ci. Et en tout cas, elle ne devait pas être la mise nominative sur la place publique des établissements dans lesquels ces faits se seraient produits ou se sont produits. Puisqu'en fait, on se retrouve finalement face à une situation où les écoles ont dû gérer, dès le vendredi matin, des interrogations. Alors, une conférence de presse du maire de Nice qui, quand même, met sur le même plan le retour de Syrie, l'activation de cellules terroristes face à deux enfants qui simulent une prière sur la pause méridienne dans la cour. Alors que les agents sont intervenus. C'est ça qui vous dérange aussi ? Vous avez le sentiment qu'on mélange un peu tout ? On mélange tout avec certitude. Christian Estrosi a fait part, notamment dans les médias, qu'il était, selon sa conviction personnelle, persuadé qu'il y avait des filières. Le mot filière est quand même extrêmement important ici. Ça relève du vocabulaire de la lutte antiterroriste. C'est-à-dire qu'on est en train ici de stigmatiser des enfants et qu'on le fait en donnant un aspect quasi criminel à leurs actes. C'est quand même assez inacceptable du point de vue du rôle de l'éducation nationale et de ce que l'éducation nationale doit apporter comme réponse à ce qui se passe en son sein.